Et salut à tous c'est Airwolf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 avec un petit guide pour réussir l'étape numéro 1 et 2 du raid couronne du malheur c'est parti Lorsque vous entrerez dans la première salle du raid il y aura un cercle vert au sol ainsi que deux chevaliers de chaque côté Vous devrez alors attribuer trois joueurs qui seront en buff par la bénédiction de la prêtresse Cette bénédiction est obtenue par l'entrée dans le cercle vert au début de la salle Divisez alors l'équipe en trois équipes de deux en les désignant comme étant à gauche au milieu ainsi qu'à droite Chaque groupe devra contenir un joueur ayant la bénédiction et un qui n'en possède pas Lorsque vous avez la bénédiction vous avez un timer à gauche de votre écran de 1 minute Si ce compteur tombe à 0 vous serez maudit pendant environ 3 secondes avant de mourir Pour éviter cette phase là vous avez la possibilité de réinitialiser le timer Pour cela vous devrez vous réunir vous ainsi que votre équipe autour de la boule violette Qui se trouve au centre de la zone au bord du vide Il faudra bien attendre que tous les membres de l'équipe soient présents dans le cercle autour de la boule violette Puis tirer sur la boule pour réinitialiser la bénédiction Les joueurs sélectionnés et qui avaient la bénédiction ne l'auront plus Celle-ci sera retirée et transférée aux joueurs qui ne l'avaient pas précédemment Vous devrez répéter cette action autant de fois possible pour ne pas mourir de la malédiction Sachez que selon votre statut, buff ou non, vous pourrez éliminer que certains ennemis dans la salle Pour lancer la phase vous devrez rentrer dans le cercle vert au début de la salle Sachez qu'il y aura deux chevaliers qui apparaîtront de chaque côté de la salle Soit à gauche, au milieu et à droite Et que seuls les joueurs qui ont la bénédiction peuvent les éliminer Les joueurs ne possédant pas la bénédiction sont chargés de nettoyer le reste des mobs de la salle Faites attention car des acolytes spawneront sur les hauteurs de la salle Et sont redoutables surtout si vous n'êtes pas en lumière Après avoir éliminé deux chevaliers à chacune des zones Deux ogres vont apparaître peu à peu à gauche et à droite de la salle Un de ces ogres sera béné et l'autre non Il faudra donc que les joueurs avec la bénédiction tirent sur l'ongre béné Et les joueurs sans la bénédiction tirent sur l'autre Pour savoir quel ogre est béné ou non Si vous tirez dessus et qu'il est immunisé Alors seules les personnes avec le statut opposé au vôtre Peut donc le DPS ou bien si vous le voyez entouré de blanc ou non Attention tout au long de cette phase Des cristaux apparaîtront de manière aléatoire de chaque côté de la salle Il y aura à chaque spawn de cristaux Un à gauche, un au milieu et un à droite Pour détruire un cristal il faudra obligatoirement un joueur avec la bénédiction Et un joueur sans bénédiction D'où l'intérêt de créer trois équipes de deux avec des zones prédéterminées Qui devront tirer dessus tout simplement Si un cristal n'est pas détruit dans le temps imparti Il en résulte d'un wipe et vous devrez alors tout recommencer depuis le début Pour terminer cette étape il faudra faire tout ce que j'ai annoncé juste avant Et ça quatre fois au total Vous pouvez d'ailleurs suivre votre progression dans l'étape par les torches qui s'allumeront de l'autre côté du vide Maintenant on passe à l'étape numéro 2 Pour l'étape numéro 2 celle-ci est totalement similaire à l'étape numéro 1 Si vous avez compris les mécanismes de la première étape Celle-ci ne devrait pas poser de problème supplémentaire Il faudra réaliser une série de jumps en un minimum de temps et atteindre l'autre côté du vide Cette fois-ci petit ajout par rapport à la précédente étape Vous aurez des cristaux qui seront protégés par des boucliers transparents Les rendant immunes de tout projectile à distance Il faudra alors se rendre au plus près d'eux et les détruire à l'intérieur de ces boucliers transparents Si vous êtes assez rapide vous pourrez atteindre les plateformes avec une boule violette Vous permettant de réinitialiser la bénédiction de la prêtresse Il faudra alors atteindre l'autre côté de manière progressive En détruisant tous les cristaux et en prenant compte des différentes bénédictions Sachez que la progression est enregistrée lorsque vous atteignez la plateforme avec la boule violette Une fois que vous aurez atteint la dernière plateforme avec la boule violette La phase est terminée et vous pouvez récupérer vos précieux loots Sur ce c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas un pouce bleu ça fait plaisir Dites moi dans les commentaires est-ce que vous avez terminé le raid Et qu'est-ce que vous avez eu dans vos loots Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz